... Nicolas Obermann entame une étude hautement philosophique d'une expression française qu'elle a apprise à l'école. Lorsque je prépare mon bac au lycée Ricarda-Hourch de Dreiei, une petite ville à côté de Francfort, on nous fait travailler sur la pièce « Huit clots » de Jean-Paul Sartre et son système de pensée, l'existentialisme. Je fais alors connaissance avec le terme « mauvaise foi ». Littéralement « schlechter Glaube » en allemand. C'est que pour Sartre, et pour faire court, l'homme est né libre et responsable de ses actes. Et la mauvaise foi, c'est le fait de nier cette liberté, de nier le fait d'être maître de son destin par ses propres choix. Ma prof de français nous le traduit maladroitement avec « schlechtes gewissen » « mauvaise conscience ». Bref, pour moi, la mauvaise foi est un concept philosophique que je ne comprends pas très bien. Puis, j'arrive en France. Et là, je constate avec étonnement que les Français sont tous de mauvaise foi. En fait, ils utilisent le terme à tout bout de champ. « Du donc, tu es vraiment de mauvaise foi, toi ! » « Arrête avec tes arguments, c'est de la mauvaise foi ! » « Un peuple de philosophes, c'est français ? » Non. Je comprends vite que Sartre n'a pas du tout inventé le terme de mauvaise foi. Il lui a juste donné une signification philosophique. Dans le langage courant, l'expression « être de mauvaise foi » signifie savoir que l'on a tort sans vouloir l'admettre, refuser de reconnaître une évidence. Cela implique d'habitude qu'on sait que l'autre a bien compris notre manège. Cet interlocuteur, donc celui qui sait que l'on sait qu'il sait que l'on a tort, estime alors que nous sommes de mauvaise foi. « Intéressant, me dis-je, comment dirait-on en allemand pour désigner un tel comportement ? » « Selbstlüge, mensonge à soi-même » « Unaufrichtigkeit, hypocrisie » « Unrédlichkeit, malhonnêteté » « Selbsttäuschung, aveuglement » « Heimtücke, sournoiserie » J'ai beau chercher, je ne trouve aucun terme qui corresponde vraiment. Et comme ce que l'on ne peut nommer n'existe pas, j'en conclue que puisqu'en Allemagne, on n'a pas de mots pour désigner la mauvaise foi, elle n'y existe pas et qu'un Allemand qui a tort est absolument toujours prêt à l'admettre. Toujours. Comment ? Vous trouvez que je suis de mauvaise foi en avançant ça ? Maintenant, qu'est-ce que vous allez chercher ? C'est impossible, vous dis-je. Je ne peux pas être de mauvaise foi. Je suis allemande. A bientôt. Sous-titrage ST' 501